salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très bien ça va très très bien comme d'habitude et aujourd'hui une fois n'est pas costume non pas du tout petit blanc bleu contrôle des familles petit blanc bleu contrôle parce qu'on s'est rendu compte oui qu'on n'avait jamais présenté finalement le meilleur deck de la méta et non pas pascal de la méta almeta pascal almeta pascal almeta pascal de la méta blanc bleu contrôle avant qu'il ne soit pas du tout changé le meilleur des camps bo1 et qui passera sûrement solide qui passera sûrement le cut à quelques cartes près d'autres versions quand même oui ah le jeu est en anglais et pourtant tu vois le jeu est un menteur il était en français mais français de l'angleterre ouais donc du coup ça marche pas français du côté de dover toi c'est ça oh d'over d'over sur la côte ou pas ouais moi aussi enchanté et non pas du tout du coup petit blanc bleu contrôle les cartes qui passent pas la rotation on en parle rapidement ces dispersions d'essence mais qui la passe parce que ça a été rééditée en 19 refus bottes dédaigneuses qui est arrivé dans le standard aussi grâce à ravnica sympa refus qui peut être remplacé par un autre contre par le compte qui fait surveille 1 par exemple ça s'est remplacé prescription par excellence binding l'huile de génie par le piocheur par le piocheur qui a jumpstart qui a jumpstart exactement fumigation par cleansing novas ou un autre qui serait pas encore annoncé et après du second soleil pas forcément d'approche du second soleil mais si on a un autre kill alternative peut-être le 5 ce qui est sympa qui fait pas mal de value ouais pourquoi pas pourquoi pas donc voilà donc on voit que les cartes on peut être facilement remplacé on perd rien de du coeur vraiment à le coeur c'est f le tendeur c'est le coeur comme disait edward dans le métalochimiste je ne te croyais pas personne se rappelle cette phrase mais il l'a dit bref il s'est par pays et il a dit et il l'a dit mais le général de gaulle n'a-t-il pas dit que toute la france avait été résistante et il l'a dit elle l'a dit du coup teferi centre du deck le coeur vraiment de ce blanc bleu contrôle qu'on voit depuis maintenant deux mois trois mois plus depuis tantôt oui depuis un bail quand même depuis tantôt ouais parce que grâce à teferi on peut le poser dégager de landes et avoir un contre en main c'est un scellé un scellé par exemple où une petite négation dispersion essence également avec le moins trois vous pouvez le faire sur lui même et du coup vous le renvoyer lui dans votre bibliothèque et vous ne perdez jamais à la meule donc c'est comme ça en fait que vous tuez si vous n'avez pas approche du second soleil par exemple dans votre deck après du second soleil bah voilà si vous la jouez deux fois vous gagnez la partie tout simplement il n'y a rien d'autre à dire vous ça gagne 7 points de vie contre mon l'horreur de l'écale c'est l'hérit n'existe quand dominar n'était pas encore sorti blanc bleu contrôle tué principalement avec approche du second soleil ça et en fait quand teferi est arrivé il a dit bon allez ouste second soleil on va tuer juste avec teferi et les gens qui ont voulu gagner du temps ont remis deux approches dans le deck parce que approche en fait c'est pas une bonne carte ça fait gagner mais en soit vous passez 7 mana et généralement tous vos tours à gagner juste 7 points de vie là c'est un intérêt quand mon rouge est très fleurissant il y a vraiment l'intérêt de gagner 7 pelles que les versions full teferi n'ont pas encore qu'arriver au tour 7 contre mon rouge ça se joue à ça tu vois c'est compliqué mais ouais c'est sur le fil quand même du coup là la petite syncope j'en parle maintenant petit contrat x qui fait plaisir et je repars tout en haut de la liste scellé excellent en tibet pour deux on exil une créature généralement elle est le scellé n'est jamais géré c'est ça et ça exil des azorettes des cartes vraiment ingérables et je commence à bailler tu commences à bailler incroyable on est en plein après-midi très inquiétant oui écoute je sais pas recherche d'askenta pour trier le pack et pour aller chercher les approches du second soleil par exemple pour les teferi en fin de partie ou une réponse tout simplement il faut aller chercher un contre deux clins d'oeil hop là je les ai fait le petit cantrip qui permet de piocher du coup c'est ça on peut piocher une carte sur le kick et sinon ça renvoie dans la main ça fait gagner beaucoup de temps de dispersion d'essence contre des créatures un petit négate pour améliorer le match up mirror je pense de base et puis c'est toujours bien d'avoir une négation ouais ça reste au contraire un sort de mon créature c'est ok 4 refus meilleur contre sort puisqu'il peut contrer une capacité activée ou déclenchée donc il va nous manquer celui-là il va nous manquer aménagement les décombres excellent sort de gestion de créatures de masse qui en plus a le mérite de ne gérer que les créatures d'autres adversaires dans ce deck ça n'a pas d'intérêt c'est surtout que ce soit éphémère et qu'il arrive un tour plus tôt en fait et en plus il arrive pour quatre manas proscription bah en instant on gère un permanent non terrain et qui est exilé et on peut recycler donc si jamais ça colle à la main ça ne colle pas à la main justement on recycle l'heure de génie très bon piocheur on regarde on pioche deux cartes on gagne deux énergies cartes qui va gagner aussi c'est un très bon piocheur mais un piocheur qui fait pour quatre on pioche deux et on peut le faire deux fois ça mérite de permettre d'en jouer moins potentiellement il pioche deux et après il pioche deux en se défaussant d'une carte alors que là tu fais directement ton scry 2 c'est quand même intrinsèquement plus fort l'heure de génie parce que dans l'instantanéité où tu vas jouer ta carte c'est meilleur sur long terme ça a un grand intérêt aussi l'autre et en plus défausser un land dans tous les cas tu creuses tu creuses le même nombre en fait tu vas creuser quatre pour le spell sauf que lui va creuser quatre instantanément c'est ça c'est meilleur quand même l'heure de génie pour que ça fait un meilleur qa mais l'autre un meilleur ca puisque tu pourrais piocher qu'un car alors que là tu vas piocher que doit mettre un regard de tu vois ouais sauf que son qa est instantané alors que là tu fais un meilleur c'est en deux temps en deux temps exactement il faut payer voilà on a un petit peu évalué la carte évaluée après tu peux le faire dans le même tour dans le même tour fin de tour pour huit je pioche quatre frais coquin quoi enfin fin de tour ça se fait moi je pioche quatre oui ne parlons pas encore il n'y a pas accès bientôt bientôt fumigation bas très très bon sort de gestion de créatures de masse encore une fois qui fait gagner des points de vie en plus pour cinq manas donc des fois c'est un peu tard si on n'a pas pu faire aménagement des décombres avant quoi mais généralement les decks mono rouge sont un peu plus permissif en ce moment donc ça peut retourner à la partie quand même c'était plutôt fort qu'on des gros deck mid range joueurs qu'on se contre j'ai gb constrictor ou au vert que contre contre mono rouge vraiment compte vraiment sur aménagement des décombres pas beaucoup moins sur ça pour le coup après teff on n'en parle pas la main à base est assez classique deux petits mémorial au génie puisque ça permet de piocher en fin de partie c'est toujours cool ruisseau hypnu pour aller chercher plus vite c'est après du second soleil en se menant soi même ouais ou dans un miroir c'est très intéressant de mener l'adversaire exact puisque déjà vous pouvez gagner avec deux vos terrains vous allez gagner un avantage de huit cartes soit traversaire donc si jamais il fait teferi moins trois vous faites ruisseau hypnu et les personnes teferi et champ de rune est obligatoire pour pas se faire gratter parler à ce qu'un ta adverse exactement si vous vous voulez te fait gérer ou pas ou alors pour enlever une couleur en début de partie aussi ça peut arriver sur enfin en ce moment non mais à la rotation peut-être que champ de rune ça permet ça de c'est difficile en standard quand même de pas jouer de lande basique d'une couleur quand même ça me paraît compliqué je pense mais ça peut arriver si l'adversaire fait une mauvaise sortie dans grixis dans grixis des queen tu peux enlever le bleu par exemple parce que tu ne joues aucune île de base mais bon c'est assez rare pour pour être l'exception entre guillemets mais oui oui c'est surtout pour les landa capa quoi la réserve maintenant je te laisse en parler la petite réserve on a donc les trois negaï qui vont rentrer donc dans tous les matchup contrôle du coup quand même vachement meilleur que les sens 4 heures donc voilà histoire de benalia ça a deux intérêts ça a l'intérêt de temporiser un petit peu agro et ça a l'intérêt en fait d'être posé en en drop 3 et du coup de de devoir être géré entre guillemets par le par le deck mir le deck contrôle adverse en fait que c'est un petit peu pour faire faire cracher des ressources à votre adversaire et vous en fait le tour 3 dans uw contrôle bah c'est un tour qui est mort vous n'avez jamais rien à jouer en fait à part à regarder un contre en backup mais contre blanc bleu contrôle vous savez que son tour 4 ne sert à rien le seul tour qui est un petit peu emmerdant ça va être son tour 5 avec teferi donc si vous faites tour 3 histoire de benalia c'est pas grave si vous n'avez pas gardé de contre en fait vous allez mettre une menace si lui le contre il a perdu une carte s'il la contre pas vous vous avez un petit peu de quoi gratter de quoi le gratter il va devoir casser des ressources et vous savez que vous pouvez le setup parce que vous connaissez sa liste et vous savez que vous n'avez rien de dangereux à prendre derrière le principal intérêt de jouer histoire de benalia du coup ça c'est pour gérer un artefact enchantement et pas grand chose à dire aménagement des décomptes quand il ya sûrement mono rouge je pense que vous rentrez contre contre ça contre mono rouge contre tous les dacagros en général caracal royal même combat lira même combat et les carcasses mécaniques je sais pas vraiment quand est-ce que tu les setup j'imagine qu'on sent en mirror peut-être dans le mirror mirror et contre mid range un peu lent dans le mirror ça a l'air vachement meilleur que approche du second soleil je pense ou ça dépend ça dépend ça dépend ça dépasse ça dépend ça dépasse ouais ok et bah du coup on va partir en game et et puis voilà on fait on fait on fait honneur à ce à ce deck avant que la rotation arrive parce que parce qu'on s'est dit que c'était pas pro sur la chaîne de pas on sait que les gens sont pas forcément fans de ce deck mais il a le mérite d'exister oui il faut savoir jouer contre savoir le jouer aussi savoir comment il se joue savoir comment il se joue donc donc voilà c'est donc le voici également pour ceux qui savent pas on n'a pas le rôle paire salut à david 0 428 ou à davido ou à davido 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 david quand je jouais des contrôles en fait vous allez pour les débutants qui nous regarderaient peut-être moi c'est une bonne main ça je peux cycler à non je peux pas assez tour à un tour mais t'as quand même cinq copes au cas où ça doit être gardable mais c'est incroyable vu que je commence c'est un cop est intéressant en fait je vais garder je pense ouais du coup comment joindre des contrôles en fait vous allez gérer les créatures les menaces de votre adversaire avec vos sorts donc soit de contre soit d'exil soit de dessus créatures tu permanent puis vous allez poser quelque chose qui va vous faire gagner comme dans notre cas teferi ou à proche du second soleil petit île on fera fin de tour proscription ouais si on n'a rien à s'incoper et voilà donc te feri comment il tue bah déjà quand vous arrivez à l'emblème vous allez exilé petit à petit tous les permanents d'un adversaire et sinon en fait vous faites moins trois sur lui même comme j'expliquais en début de vidéo vous le remettez dans votre deck et ça fait que votre adversaire lui va s'épuiser à la meule alors que vous jamais et quand vous en êtes au point de faire ça c'est que généralement il n'y a plus de c'est que vous avez géré tout son board grâce à l'ulti de teferi c'est ça en fait c'est une situation qui n'arrive jamais parce que les mecs qu'on concède avant mais il faut que pour que l'adversaire concède vous lui mettiez une condition en mode si tu ne concèdes pas tu finiras par perdre mais ça n'arrive jamais les gens concèdent mais si vous n'avez pas activé la condition l'adversaire ne concèdera pas il aura raison donc en fait si vous n'avez pas encore fait l'ulti de teferi l'adversaire peut entre guillemets ne pas concéder mais du fait que vous essayez tout une condition du coup les gens se sont mis à sortir tous les kills et potentiellement seulement tu avec tes feri sauf que bon évidemment tout le monde concède maintenant parce qu'on sait que tes feris avec emblème et son moins trois fait que vous allez gagner dans toutes les situations mais la force de ce deck du coup c'est que d'habitude les deck contrôle moi quand j'étais jeune on me disait souvent des phrases un petit peu préfaites mais qui expliquaient bien la vie de magic et on me disait que le kill c'était toujours la plus mauvaise carte du deck contrôle parce que elle n'avait rien à voir avec la synergie du deck elle était juste là pour tuer en fait et donc du coup elle n'aidait pas à la synergie justement de bloquer le jeu adverse et compagnie et l'avantage de tes feris c'est que lui c'est un kill mais qu'il est dans votre synergie exact voilà et c'est ça qui rend le deck super fort à mon sens alors là j'attendais donc avant de faire fin de tour parce que je vais vous expliquer mon plaid je vais faire clin d'oeil pour renvoyer son jeton dans la main pourquoi parce qu'en fait je vois qu'il a deux tours de l'industrie qui ne peuvent pas lui donner de mana coloré s'il n'a pas l'artefact et vu que j'ai pas envie qu'il me joue un chainwirler ou autre ou peut-être qu'il joue des cartes noires si je lui enlève cet artefact ça veut dire qu'au prochain tour ça va aussi l'embêter pour jouer sachant que à mon tour 4 je vais sûrement pas faire proscription là dessus là je me sers de mon mana pour pour l'empêcher de développer son plan de jeu ton plaid il est intéressant et tout mais je pense que dans la façon de jouer de contrôle je pense que c'est jeter un clin d'oeil que tu as toujours envie de t'entrer vu qu'il n'est pas du tout agressif que même s'il te fait chainwirler tu t'en fous un petit peu je pense que ça gérer alors que je pourrais l'empêcher tout simplement de jouer là peut-être que ça se défend mais je sais que moi ça fait chier de claquer un clin d'oeil sans le kicker quand même tu penses que je le fais pas du coup je pense que tu le fais pas bon je fais pas alors mais je pense que tu veux dire il ya un monde où tu as peut-être raison par contre j'ai oublié de te dire oui j'aurai proscription j'aurai cyclé le à moi je le proscripte pas du coup parce que sinon j'ai rien potentiellement en main il me reste mon teferi et un clin d'oeil qui câble mais bon qui gérera qu'une bête quoi ouais moi c'était le plaid que j'aurais fait mais du coup là on est dans le compromis on est dans l'entre deux on a rien fait voilà c'est pas grave du coup passe le tour et on verra non parce que si tu commences à claquer tes clins d'oeil sans les kikers alors que potentiellement bon là c'est vrai que tu as pioché un aménagement donc du coup ça me donne entre guillemets raison alors qu'à la base tu aurais pu ne pas le piocher ça m'aurait forcément donné raison mais en soi t'as vraiment envie d'être très tranquille quoi tranquille je sais un max de value quoi là en fait c'était juste pour tirer parti en fait du fait qu'il est mal et du coup ça peut le bloquer et moins une situation bloquée je vais piocher des cartes et des réponses alors que lui il pourra pas développer de jeu attaque est-ce que je clique ça cela du coup j'ai tué un token et je pioche une carte si je clique ça me va aller ça m'invite de prendre quatre points de désordre va et du coup ça cible et c'est bien du coup ça a rétabli l'équilibré ça tu peux faire le plaid mais dans la manière la plus optimale et ça c'est bien ok bah du coup on va pouvoir cette up facilement on va poser tes ferries parce qu'en plus on a un scellé exactement très bonne nouvelle si vous n'avez rien à jouer pour demain à mettre tes ferries comme ça ça fait quand même c'est un peu ça fait peur mais c'est un peu de données pour en arrière potentiellement et quand on a deux en main on a deux en main donc ça va on a deux scellés en plus formidable formidable c'est terminé le tour mais j'aurais pu sceller tout de suite oui c'est vrai que si vous n'avez aucun moyen de le protéger vous le jetez pas en pâture votre effet sauf si vous avez vraiment rien d'autre à jouer qui est où l'adversaire l'adversaire a compris que là de toute façon quand vous arrivez à détaper vos cinq landes avec tes ferries en jeu qui a encore cinq deux marqueurs dessus et une main à trois ou quatre mana on est bien vous allez gagner quoi c'est genre le deck est fait pour comme ça c'est vous aurez à vous allez avoir trop de réponses en fait vous avez plus chez deux cartes par tour alors que lui une normalement le boss panda et je pense que bon on l'a déjà dit plein de fois en bo1 sur un format ladder ça doit sûrement être le meilleur deck si vous avez du temps si vous voulez pas grimper le ladder rapidement si vous voulez juste le meilleur win rate possible mais le meilleur pas de blanc ah oui tu es obligé c'est vraiment le deck qui vous donnera le win rate le plus élevé quoi ouf je me ligue un encore sur que ça se fait ça malheureusement là en fait c'est quasiment là c'est incroyable obligé de garder là tu descends pas plus loin je peux pas ok bon j'ai une île c'était c'est compliqué en fait la première était moyenne la deuxième c'est la même que la première mais qu'une carte de moins la troisième elle est horrible et en plus on se prend mon rouge bref ça va être compliqué si on pioche tout ce reste qu'une plainte une plainte c'est bon parce que pendant trois tours tu exiles son board tu gagnes bien du temps ça va le faire mais il faut la piocher cette ligne quoi il faut la piocher cette garde d'un plainte oh bah tiens c'est curieux ça on joue quand même 27 terrains dans la liste cause c'est que la liste est ultra manavore et elle demande surtout de lander nous l'imposé un terrain à tous les tours on voit qu'ils jouent une une version un petit peu budget ce qui est plutôt bien pour nous le bruit est dégueulasse je vais le tour d'après il va prendre très très cher on est extrêmement content de ça et on passe le tour et du coup on va voir s'ils sont soupes on va voir ce qu'on soit style ou là je crois qu'il va tout donner là il met tout dedans combat allez attaque allez donne tout oui ça suffit déjà à ménager déjà s'il attaque avec ça c'est principal cible donc une petite de plus là le gourmand allez t'en mets trois t'en mets quatre non ouais voilà bon allez exilé salut tu viens de gagner mais je pense que je viens de gagner et si jamais j'ai pas gagné je vais gagner au tour d'après quand je vais le refaire ce deck est vraiment trop fort en vrai blanc bleu contrôle moi je sais qu'en ladder en bo1 franchement je dois être à 20% de win rate contre ce paquet c'est horrible horrible alors il y'a moyen de la douleur exilé y'a moyen de instant win en faisant quand s'appelle en faisant xalan bending sur sur ses lignes ding sur son teferi vous avez vous avez gagné quasiment sauf s'il joue la version avec approche comme nous mais mais sinon ouais c'est une horreur c'est une horreur ce paquet attaque avec les deux allez et des eaux des eaux pas des eaux pas des eaux cette montagne quand même peut jouer les trucs oui enfin neuf montagne du coup après il n'a pas de drop neuf et j'espère pas après peut-être qu'il joue le sort et qui met 10 points ça c'est fort quand même ça c'est fort on peut pas le gérer avec ce qu'on a ouais mais bon on l'a bien out of value ouais il suffirait il va falloir et ça serait bien il va falloir vite gérer chandrin parce que sinon chandrin nous tue vite et oui surtout que lui ne dispose pas du temps et non parce qu'en deux cartes on exil 5b c'est excellent je le fais main phase ou pas en payant bien paye avec filles d'offrir peut le faire en même phase non refus non je veux pas bah tu peux pas refuser là donc non ok parce que tu cherches surtout un un exil permanent là ouais à une plaine du coup ça n'a pas du tout pas ça mais il fallait creuser parce que si tu prenais les deux et que tu laissais encore ces deux là tu avais perdu mais tu avais deux contres et ça donc on a bien fait de creuser et là tu veux juste un exilé quoi ouais ok moi il a un peu de chance sur le dessus de sa bibliothèque ça va aller vite en plus donc l'adversaire sort très bien pour le coup après on lui enlevé la moitié des landes de son deck donc ouais il ya de quoi bien sortir quoi il sort pas mal quoi et là dans deux tours on est mort si on le gère pas là ouais très bien ok après avec la main qu'on ouvre on part de loin ouais je pense que je vais renvoyer ça qui qu'est qui qu'est un problème c'est si tu qu'ils tu peux plus faire aménagement s'il a la moindre foudre tu as perdu mais je crois que je renvoie normal mais non mais il faut faut tirer de la value si tu pioches pas je fais maintenant si tu passes si c'est à son entretien et ça change quoi non est obligé pour utiliser la capa en fait quoique non il pourra le reposer bien payer tout un cas faire mais là il va la reposer dans tous les cas ouais j'avoue poser faire l'effet mais si je le fais en réponse l'effet déjà dans la pile en fait ouais donc là on fait que l'un d'oeil qui qu'est espère piocher une une égale contre comme ça façon c'est perdu sinon ouais d'ailleurs ça a mal payé parce que si tu pioches un dissoll pas parfait j'avais engagé sur tout ça mais si on passe pourquoi ça franchement c'est pas normal que c'est engagé celui-là humiliation on a pas mal le tour prochain on a perdu chandra et l'attaque ouais 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 c'est vrai donc il n'a pas perdu à moins que fin de tour il fasse un sort bah il a tout c'est nous qui ouvrons une main trop trop peu riche il gagne 5 en fait aménagement ça nous a fait gagner du temps mais il nous a mis chandra qui met trop de pression plus le pivier chino qu'on peut pas gérer pas contre et trop quoi les petits pizzaïolos les petits pizzaïolos s'il n'y avait pas chandra on aurait refait aménagement sur son yeshino et du coup ça aurait été pas mal ouais 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 jo je dirais rire bien ou bire bien bien je reprenne moi vous c'est françois c'est juste bah lui c'est pareil c'est juste elle n'a pas de prénom je viens de vous le dire je vais garder ouais parce que tu fasses qu'elle t'a t2 bien ouais c'est bien c'est bien c'est bien c'est johnny bière j'ai un petit comment dire une pub tu es un slogan un slogan c'est bien c'est bien on dit pas logan on dit logan après on dit un slogan c'est le s qui annule le n a d'accord je pense que sinon on est un slogan dans l'huile c'est que tu prends ça quoi et tu peux acheter deux champs de ruines que tu vois quand le monde n'est pas avec toi est vrai parce qu'à voir ta deuxième île pour un refus c'était trop demandé oui moi je vais la piocher oui mais bon là on est déjà 14 avec deux bêtes sur le champ de bataille ouais et non cimetière du coup pioche ah ah on va sceller tout de suite mais ouais bon je sais pas pas forcément que ce site fait un crop tracheur tu peux faire sceller lancrop non 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 je préfère celle et ça pourquoi enfin ça met autant de points mais ouais en fait j'ai pas dans tous les cas voit avec quoi il t'attaque il a pas de blossoming defense en rouge en tout cas tu fais c'est moins compliqué donc on n'a pas plus à notre île le seul truc c'est que tu prends deux dégâts de plus si tu scelles à son tour mais voilà tu préfères par exemple tu préfères sceller ça moi je pense parce qu'en fait il y avait un avantage le l'avantage de faire sceller la tamine phase c'était que tu reprenais pas les deux dégâts du token ouais mais là au final site posait mieux tu es content de pouvoir c'est les mieux quoi mais je sais le mieux voilà en parlant de celle en parlant de celle je vais aller le chercher là voilà dans la cuisine il est toujours dans la cuisine après tu remarqueras qu'on a pris trois fois mono rouge la fille oui ça c'est quand tu joues pour magic arena un des meilleurs decks on t'envoie vers mono rouge quoi oui forcément dans toutes les situations elle donne son corps avant son nom cette fameuse et oui on n'est pas content de jouer là non on n'est pas heureux pas trop et déjà on joue un deck pas drôle pour le coup ok oui oula j'ai failli virer ça non non ça il faut le garder précieusement précieuse et tu joues à sûrement clin d'oeil à sa phase d'attaque ok enfin non pas sa phase d'attaque à sa déclaration des attaquants oui mais non avant qu'il le trigger et voilà oui fin à sa déclaration en phase d'attaque par voilà je clique ou pas ouais tu cliques ok hop là tu veux toujours faire un maximum de value je pense je me dis je pourrais garder negate peut-être pour un max de value un max de value sur ton mobile envoie value au 8 2 1 2 1 oh putain c'est fou et je voulais garder negate on est peut-être dû ouais et la rejoue pour bien nous narguer après il ya un monde nos adversaires n'ont pas toutes les réponses du jeu non mais tu aurais dû garder negate c'est moi qui c'est moi qui n'ai pas pensé à chandra t4 c'est moi qui n'ai pas pensé qu'il avait ce qu'il fallait à pas penser et ouais cimetière là non mais là là tu veux cast out quoi non c'est pas cast out ça ça suffit pas je vais tu vas juste boon c'est pour les gaz mais non tu vas boon c'est je vais faire clin d'oeil sur chandra maintenant si jamais la rejoue tu fais negate ah oui ouais mais derrière tu reprends quand même 5 donc tu es à 2 donc tu es mort contre mon rouge il n'y a pas de monde où tu es à 2 mais il y a juste le monde où tu vis ou le monde où tu es mort et voilà et là on est pas dans le monde où on vit il n'y a pas genre ouais je vis à 1 ou à 2 comme comme contre les decks accrue tu vois ça n'arrive pas ça si t'es trop bas t'es mort tu vois je prends 5 je suis à 2 ah bah t'es mort je te le dis instant à moins qu'ils rejouent chandra pour être un peu un peu coquin ouais après je peux négale peu importe ce qui me joue là s'il a pas de blast je rencontre un mais non il y en a deux eh ben oui car lui mais c'est sûr et bien sûr bien sûr est-ce qu'il en a deux et sous ta gueule et le petit peste feu à deux manins grâce au trésor du capitaine lanerie de merde ah c'est bien ah c'est cool du coup on a fait une victoire de défaite là ouais mais t'inquiète on va gagner là oui est-ce qu'on peut jouer contre autre chose que mon rouge ou pas et je crois pas par contre vraiment il reconnaît le jeu reconnaît mono enfin blanc bleu contrôle comme the best deck ouais donc pas possible n'est mes gui donc il te donne le deuxième best deck et ouais c'est pas best deck c'est best deck best deck ah oui c'est un deck baise clairement voilà némés et gui némés c'est la némésis némés c'est gui ok c'est la némésis de gui gui comment ça se prononce bah gui gui de quelle tribu êtes-vous gui ouh 27 land 27 land et c'est trop demandé d'en avoir une mixité sociale présente en made part ça m'énerve et j'en premier et je suis pl donc je vais la garder tu sais que ça c'est la façon de... C'est la distribution de Magic Arena qui fait que ça arrive, sinon ça n'arrive jamais en vrai. Ça ne doit pas arriver. Oh, tu vois. Je t'ai dit. Chance de PL. Ouais. Mais heureusement que je suis là. Eh oui. Sinon, comment on ferait ? Comment tu ferais Eval pour top deck si tu n'étais pas là ? Eh bien, je joue des decks qui ne nécessitent pas de... Des top decks. Ouais. Ouais, t'as bien raison. Du coup, là, il faut vraiment qu'il y ait un mélange aléatoire parce que vraiment, pour le jeu, te donner deux landes dans la main de départ, c'est bien. Mais non. Eh non, pas suffit. Ah, si on pouvait prendre Turbo Fog qu'on ait une victoire instante. Ah bah voilà. Mais c'est bien, il ne peut pas gagner. Ah oui, oui. Donc... Normalement. Normalement. Je pensais qu'il n'y avait plus de Turbo Fog. Tu vois, les gens s'étaient très vite lassés en mode... Oh, c'est génial en fait. Mais quand tu vois le nombre de monos rouges qu'on a pris, jouer Turbo Fog, c'est une bonne idée. C'est vrai. Mais les Blasts, ça ne se fait pas Fog, hein, donc... Ouais, enfin, franchement, tu t'en sors bien, quand même, pour le coup. Ah, quand tu joues quatre dons du paradis... Ouais, ouais, ça va. Je crois que c'est ça, hein. Ouais. Vas-y, descends tes féris, là, qu'on rigole. Vas-y, joue-le. Bon, du coup, t'as des dispersions d'essence qui... Elles vont pas, vont prédispercer. C'est un monde tes féris, ok. Ah, ok. C'est relou, quand même, c'est un peu. Il va blinquer. Je suis tenté de proscription. C'est-à-dire ? Tu peux pas proscrire. Si. Tu peux proscrire ça. Bah, t'as pas 4 mana. Non, mais à mon tour. Ah oui, d'accord. Si je pioche pas de contre, je pense que je vais bluffer. Que je bluffer ? Que je bluffer. Là, moi, je... Je me dis, si jamais, il y a un moment, je peux pas gérer son tes féris, je vais juste me faire éclater, parce qu'il pourra faire deux fois la capa. Tu vas gérer tes féris, dans tous les cas, parce que si tu fais proscription sur serment, c'est là où tu géreras plus tes féris. Et mes tes féris, si jamais ils jouent des contre, par exemple, il peut faire tes féris, plus un, j'ai le négaït, tu vois. Mais il joue pas... Enfin, le mec de base jouerait ça ? Es-tu sûr ? Ou je garde pour piocher, sinon ? Bah ouais, fais pas. Fais pas, tant que temps qu'il... C'est une carte qui sert à rien, là, actuellement. Dans l'instantanéité de la chose. Interessant. Tu fais de l'ASMR ? Pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout ! Bon, on va voir s'il fait négaït maintenant. Ah, je rigole, il fera jamais. La fumigation, ça dégage. Le land, il est bien. On a déjà un land. Ouais, mais on en a qu'un. On fait un teferi. On en a qu'un. Tu veux garder le land ? Ouais, t'as envie de lander tout le temps, jusqu'à plus soif, quoi. Tout le temps, quoi. Eh, mais après, oui. Si on pioche que de la marde, aussi. Pas de chocolat, du coup. On tente tes feris, ou pas ? Eh, oui, oui, on tente tes feris. Oh, oui. Oh, oui, oui. Oui. Vas-y, un coup de tasse perle. Ah. Allô. Allô. Il y a ce qu'il me semblait. Et ils sont où, nos disolos ? Et ils sont où ? Et ils sont où ? Et ils sont où, les disolos ? Oh, là, 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 là. Là, 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 là. Et ça ? Et ça ? Il mériterait. Il mériterait. Et il termineait le tour ? Oui. Il mériterait d'être dans ta main. Là, 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 là. Il veut piocher, ben, grand bien lui en face. Pioche toutes les cartes de ton deck, Yogi. Et encore une fois, l'adversaire qui ne souhaite pas révéler son nom. Ah oui, comment ça se fait que c'est caché, comme ça ? Mais c'est des mesguis. C'est une drôlerie, ça. Ah, c'est d'une drôlerie sans nom. Il faut que je défausse une carte, ben, ça, ça ne va pas contrer grand-chose. Non. C'est Léo aussi, j'aurais pu. J'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu, j'aurais pu. C'est la position quand vous jouez ce deck, hein. On est tous les deux dans la même, c'est normal. Ben ouais. Ben ouais, ouais. Vas-y, joue ça. Ben disons qu'il a plus de cartes mortes que nous. Carnes, le fion du 11h. On va s'incoper gentiment. Ça dégage. Hop là, tout de suite. Est-ce que tu aurais un euro ? Eh non, il ne les a pas. Nous, c'est un peu le péage, là. Ok. Ben ouais. Oh, c'est bien, quand même. Tu mets ton field of wind ? Filidu. Je peux casser ça. Ah non, c'est un non-terrain. Eh non, c'est un non-basique. Oh, mais... On n'a pas le droit de fumer, tu vois. Genre, tu as le droit de boire un petit coup. Est-ce que je peux tricher ? Elle ne peut pas fumer, quoi. Elle n'a pas les sous, elle ne peut pas tricher. C'est une page d'Askenta, vas-y. Ça a l'air bien. Oui. Mais où est Askenta ? C'est vrai. Et lui, il est là, il fait, oh, c'est par là, au bout du truc, là. Et toi, tu vas au bout, tu fais, putain, il avait raison, quoi. Comment il est au bout, là ? Incroyable. Les héroïnes engloutis. Eh oui. Est-ce que c'est pas Atlantide, pas Askenta ? Atlantis ? Atlantide. L'Atlantide. Je sais pas, ça ressemble, en tout cas. Fin de tour. C'est là où il y a le soleil immortel, c'est ça ? Je sais pas. C'est là où il y a les gens avec leurs cristals autour du cou, là, et les pierres, là. Ah non, ça, c'est dans le Disney. Ils sont plus évolués que tout homme, en ces temps ? Bah, en fait, ils ont pas Instagram, mais ils ont des... Ils ont des lasers. Ils ont des hoverboards. Ok. C'est quand même stylé, quoi. Les genre Twitter, tout ça, YouTube, non ? Ah non, pour communiquer, tu sais la bouche. Ok, ok. J'adore ce film. C'est genre, ils sont dans le turfu, ils ont des lasers, presque limite, ils peuvent aller dans l'espace, mais ils jouent encore avec des cailloux, quoi. Mais ils sont sous l'eau. En tout cas, j'adore, parce qu'il y a un personnage dedans, le mec avec les explosifs, qui est à la voix de Jean Reno, en français. Et pour moi, ce personnage, c'est Jean Reno. D'accord. C'est genre, c'est le même, en fait. Il pourrait très bien avoir eu ce rôle dans un film. Il veut pûcher d'eux, bah, vas-y. Je sais pas ce que t'en penses. Et j'en pense pas, parce que je me souviens plus. Ah, t'en penses pas. Et il y a un autre personnage aussi, c'est exactement le même, c'est Patrick Timsit, qui est la taupe. Et pour moi, c'est exactement Patrick Timsit, quoi. C'est le bel père. Jean Reno de Patrick Timsit. Le crew. The crew. C'est moche, ça, quand ça fait ça. Il y a une trosse de merde, là, au milieu du champ de bataille. Qui a pas nettoyé, là ? J'avoue, c'est les... Oh, il défense ses petits fogs, il a compris. Ah oui, il s'est dit, ah bah lui, euh... Ah bah oui, lui... Eh oui, lui, ça marchera pas. Bocage. Hop, là. On va recycler. Deuxième fil d'offririne. Bah tant mieux, on pourra casser ses Ascenta. Euh, ouais. J'allais dire, je m'en sers, non. Je m'en sers pas. Ah non. Je proscris ou quoi ? Non plus. Ah non, parce que s'il te fait teferi, là, tu fais, ah bah ouais, teferi. Ah bah ouais. Oh, ça on regarde. Ouais. Bon carte, ça. Bibliotech. Bibliotech. Je vais mettre ça, si jamais il veut trixer sur le dessus de son pack ou quoi. Ouais. Je pense qu'il est comme ça. Un petit plus un. Ouais, il pourrait être... Ah non, 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 non. We need to move quickly. Search for Ascenta, euh, eh bah vu qu'elle est gratuite, je suis tenté de la poser. Pour retourner plus vite ma search. Tu penses ? Ouais. Non ? Bon, non, tu peux la poser une fois que t'auras retourné ta search, c'est encore mieux. Est-ce que je fais luiur de génie, du coup ? Non plus, tu fais rien du tout, tu passes ton tour. Tu passes ton tour. Ouais, t'inquiète. Qu'est-ce que tu fais ? Ah oui, d'accord, pour pas lui dégager à lui. Ah, t'es bon, toi. Eh, j'essaye d'être bon, voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'y arrives, en tout cas. Sur ce coup-là, ouais. Ouais, c'est pas mal. Là, il en profite. Bim. Il peut pas en profiter. Bah, je sais ce que son deck veut faire, et je t'assure que là, il peut pas en profiter. Voilà. Après, nous, on a pas de contre, hein, donc... T'es une lueur de génie, ça suffit. Ouais, mais il faut que la lueur de génie soit une bonne idée, tu vois. Parce que si t'as une idée de merde... Eh. Ah bah... C'est genre, quelqu'un a une idée, oui. Ouais, ça. Ah oui, c'est une idée, mais il faudrait une bonne. Ouais, voilà. Parce que tout le monde a des idées. Les idées, c'est bien, mais... Les idées, c'est comme les trous de balle. C'est comme les trous de balle. Tout le monde en a. Vas-y, laisse le clocher. Oui. J'étais intrigué, en fait, par le petit symbole, mais c'est juste qu'il piochait trois. Ting ! Lui, il veut mourir à la meule très vite, je crois. 35 contre 40. Ouais, gentil. Gentiment. Enfin, on est à deux tours de faire ulti. Moi, je dis ce genre... Poupoup ! Eh bah, ne dis rien, Val, quand c'est comme ça. Ouh, ça paye très mal. Ouh, ça paye vraiment nullissimement mal. Oui. 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 Bon, ça fait un petit... Ah, je m'entraîne. Ah, Negate, c'est bien. Et voilà, c'est pas mal. Ah, Negate, c'est vraiment cool. On n'en a qu'une dans le deck, faut l'avoir. Donc, quand tu l'as, t'es content. Ah, ouais. Où devrez-vous défausser jusqu'à obtenir une main de 7 cartes ? Si tu me tires. Oui. Je vais acheter Delande. Comme François. François Delande. François Delande. Je vais mettre cette petite... Lane. Plus un de Tef. Non, je... Ça plutôt. Bah non, tu veux piocher avec ça. Ah ouais ? Tu veux toujours piocher avec ça. Je veux chanderer. Ouais. Les chanderines From the chanderines Chanson de Sire, incroyable. On est très chantant aujourd'hui. Eh oui. Dans cette vidéo. À défaut de gagner contre des monorouges. C'est horrible parce qu'on joue en match-up, on sait qu'on va finir par gagner, tu vois. Genre, il n'y a aucune raison pour qu'on perde. Mais il faudrait juste qu'au bout. Et si on la perd, il faudrait couper ce moment-là. Mais oui. Que je n'ai pas honte. Non, mais ouais, c'est un peu frustrant parce que c'est un petit peu ingagnable pour Turboufrog. Du coup. Ouais. Donc si on ne fait pas d'erreur, ça devrait aller. À défaut ses deux plaines. On va défausser les deux plaines, effectivement. Prochain tour, on pourra retourner à la recherche d'Ascanta. Ouais, ça a l'air bien. Vas-y, cycle. J'aurais pu refuser le cycle. Carte de ton deck. Ah bah non. Dégager deux terrains. Voilà. À défaut ses deux plaines. D'ailleurs, on joue des approches du second soleil. Le savais-tu ? Et je l'ignorais. Ah oui, je vois ça. Vous le saviez, vous ? Parce que nos adversaires l'ont ignoré aussi. Est-ce que tu crois que je peux refuser la capacité de retournement ? Oui, tu peux. Mais est-ce que ça a un intérêt ? Non. C'est capacité activée et déclenchée ? Ouais. Ah bah oui, il aurait fallu que je contre maintenant. Tu peux tout faire, alors. Regarde tout ce qu'on peut faire. Wow. C'est génial. Allez, viens. On joue blanc bleu contrôle et ça prend quand même pas mal de temps. C'est ça la vidéo, non ? Ouais. Ouais, c'est ça. On joue blanc bleu contrôle et c'est long, quoi. Et ça tourne pas. Et si, ça tourne. En vrai, ça tourne. Oui, ça tourne. Mais ça peut pas tourner quand tu pioches, quand tu fais deux mouligans où t'as qu'un seul land alors que t'en joues 27 et qu'après t'ouvres trois aménagements des décombres. Ça peut pas. Comme disait Harry Potter, Axio, éclair de feu. Mon tour. Il le disait ? Il le dit, ouais. Il l'a dit au moins une fois. Oh bah toi... Désolé, hein. Des os, pas des os. Toi, tu veux être coquin, toi. Allez. Il s'est dit, as-y, le coup pour le tout, qu'il en est pas. Eh, trop tard. Eh oui. Il fallait le tuer. Le pauvre Dec avait le rage. Eh ben, c'est pas mal. Eh oui. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu. Tu sais qu'à chaque fois que tu veux relancer une ultime partie, ça se passe mal. Elle est beaucoup trop longue. On a fait deux victoires de défaite. C'est quand même le meilleur Dec de la méta. C'est quand même le meilleur Dec de la méta. En même temps. Mince. Je t'ai pas respecté. Bon, c'était en même temps. T'as appuyé sur mon doigt qui a appuyé sur le clip. Et il l'aurait pas su si tu voulais pas dire. C'est vrai. Eh oui. En fait, non, c'est bon. On a appuyé en même temps, André. Allez, c'est parti. J'aimerais bien nous venger sur un mono rouge. Friendship first. L'amitié d'abord. Donc quelqu'un qui est amateur de... Shonen. Belle amitié. Belle amitié. Ou de Animar. Ou d'Animar. Mais du coup, qui dit Animar, dit Shonen. Quand rien n'a marre. Gain n'a marre. C'était ton slogan à l'époque. Eh bah oui. Pas du tout. Mais j'aurais jamais marre. Ah dada. Mixité. Mixité. Je vais encore le regarder parce que je suis PL. Mais pourquoi tu fais ça ? Parce que je suis PL. Bah t'as perdu sur mon rouge. Voilà. Voilà. Oh si c'est un mirror gros. Ça va être le cancer du mirror. Et surtout, j'ai pioché la forterie de la sphère. Oh my god. J'ai posé mon clown. Tu feras fin de ton prescription je pense. Oui. C'est dans les Simpsons. Quand il y a un juge, enfin une juge qui va juger barbe. Oh yes. Yes. Et... Ah, pas yes. Il joue main des contraintes. Ouais, mais blanc bleu contrôle est meilleur contre Esper contrôle dans le mirror. Oui. Parce qu'il y a des tubettes. Eh oui. Il y a plein de cartes mortes. Voilà. Je t'écoute. Du coup, dans les Simpsons, il y a une juge qui va juger Barth ou Homer, je crois. Et il y a le juge qui était en vacances qui arrive. Et en fait, sur son bureau, il a un clown qui pêche. Oui. Et quand il le pose, ça veut dire que c'est lui qui est en place. Ok. Et l'arrivée, il dit, j'ai posé mon clown. Mais j'allais rendre le jugement. J'ai posé mon clown. Et voilà. Ok. J'adore. J'adore. Je le rappelle. Et je le recycle. Recycle donc. Ah, c'est bon, ça compte lui, non ? Il t'a enlevé quoi déjà avec du reste ? Il m'a enlevé un Teferi. Ah, il t'en a repioché un ? Ben, j'en avais deux dans le main de départ. Ah, d'accord. Ma lynx. Le lynx. Mais non, PL. Mais c'est pas un lynx. Ah, tu pioches pas ? Eh, je le gardais au cas où. Mais maintenant, je peux piocher. Eh, on va piocher à terme, ouais. Quand même. Ah, quand même ! Ah, quand même ! Ah, quand même ! Fin de tour ! Est-ce que si lui, il pioche, il est bon ? Heureusement qu'il y a Fendus. Fendus. Hop, là, 5 euros. On a un code promo pour des poissons panés. Volp et Almafre, et vous avez 10% à Intermarché. Je cite un magasin, je cite une marque. Sommes-nous fous, voilà ? Casino Grandvar. On est juste jeunes. Carrefour et... Et Grandvar, c'est pas du tout une enseigne. C'est... Le centre commercial de Toulon. C'est un centre commercial à Toulon. My God. À Toulon. Je suis beaucoup trop fatigué. Mais c'est pas grave, parce que moi, je le suis pas. Je le suis pas. Je ne suis pas fatigué pour 2. Et bah, ça tombe bien. Mais est-ce que toi, tu es fatigué pour 2 ? Eh, je suis fatigué rien que pour moi, ça suffit. Je suis fatigué pour 12. Je recycle ? Eh, c'est bas. Eh, je le fais. Vas-y. Ah, ça, ça le tue, ça. Non, ça le tue pas. Mais ça nous fait gagner. Je t'entends ? Eh, je crois pas. Il faut pas bouger l'oreille avant lui. Oui, on l'a vu dans d'autres vidéos contrôles, celui qui bouge de l'oreille. Ah, celui qui se la fait. C'est derrière, tu vois, il a un peu de budget, lui. Ah, l'ossuaire submergé. Lui, il a pas les housses, tu vois. Il peut pas payer. Eh ouais, alors que nous, on a les housses. Ah, nous, on a tous les sous. Eh oui. La recherche d'un score. Allez. Tu sais pas, j'ai pris la... Oui. Tu veux jouer un peu ? Ouais, ça s'est pas. Tiens, vas-y. Comme ça, je veux... Oh là là, on bouleverse l'équilibre des choses. Ce sera le nom de la vidéo. L'équilibre des choses est bouleversé. Bah, mon tour. C'est pas fort, ça. Pleine. Garde de Chant de Ruine. Eh, c'est pas mal. Eh, c'est pas mal. Je fais fumigation pour rigoler ? Non. Ouais, on pioche que de la marde. C'est dingue. Yes. Et c'est parti pour le show. Tout le monde est chaud. Et c'est parti... Le stade est chaud. Non, et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Ok. Et c'est parti, laisse-moi kiffer sur cette fleur. Je sais pas ce qu'elle dit. Sur le flow. Ah, sur le flow. Kiffer sur le flow. Eh oui. Quand j'étais petit, je comprenais... Sur cette fleur. Je pensais pas chanter du Nadia. C'est vrai qu'on est très chantant dans cette vidéo. C'est dingue. Je le suis, en tout cas. Où l'est-tu ? Parce que la vidéo est compliquée, sinon. Est-ce que tu serais pas approche du second soleil ? Comme ça, là, on y va. Bam ! Et après, il nous fait teferir. Il peut contrer la première, mais pas la deuxième. Non, mais d'accord. Mais si on fait ça, on est complètement communiste. Et après, il nous fait teferir. Dans tous les cas, on peut pas le contrer. Donc, t'as raison. Alors, ça va te faire tout drôle. Friendship first. Alors, ça te la coupe. D'ailleurs, s'il contre, il est bien bête. Eh, on va tenter. Enfin, il est bien bête. Non, parce que du coup, ça fait qu'on la repioge pas dans cette tour. Non, non, c'est bête. Non, c'est bête. Ah, c'est bête. Ils n'étaient pas tous bêtes. Mais tous étaient bêtes. Mais tous étaient bêtes. Et ouais. Bon, il est pas bête. Oui, il a pas de contre. Ce nombre-là... Carcasse. Ah, ça, c'est fort. Et ça tue vite, ça. Ah, putain. Enfin, vu qu'on a gagné cette pève, non, mais... Ah, ponaise. Caputin, carcasse. Ah, ouais. Ça va, ça va recycler nos scellés. Oui, du coup. Scellés rembourses. Scellés rembourses ? Scellés rembourses. Scellés rembourses. Bon, j'ai dit qu'on avait un match-up favorable. Est-ce que tu peux nous le montrer, s'il te plaît, petit jeu ? Est-ce que tu peux prouver ce que tu insinues ? Cesse de cliquer. Pourquoi ? Mais ils l'entendent pas. Ah, si, ils l'entendent. Vous l'entendez ? Et j'entends, moi, quand je... Et là, vous l'entendez. Eh non, vous avez cru que j'avais chuchoté, mais pas du tout. Je vais cesser de toucher mon boucle pour voir. C'est difficile. Moi aussi, je vois dans les vidéos, je suis là, on se touche le nez. On se touche, quoi. On se tâte, hein. Si vous le saviez. Tu as tué mon frère en se tâte. Tu as tué mon frère en se tâte. Tu vas mourir. On peut kicker, puis sceller, puis sceller, puis kicker, puis kicker, puis kicker, puis sceller, puis kicker, puis sceller, puis kicker, kicker. Je crois que tu es juste sceller comme ça. Sceller, juste. Attends, attends, attends. Quoi ? Tu payes avec le chandereen. Ben non, parce que si, attends. From the chandereen. Deux ? Ah ouais, non, c'est bon. From the chandereen. Sceller. Salut ! Je crois que dans le titre, tu as marqué qu'on chante. Ouais. Karaoké. Blanc-Bleu Karaoké. En même temps, on a le temps, puisque... Puisque ça prend quand même pas mal de temps. Je vais rester avec Amin. Quand on se fait casser le cucu par mon rouge... Allez, viens là. Il ne cassait pas tous. Mais tous étaient cassés. Mais le cucu était cassé. Je ne joue pas tes féris. Non. Non. Oula. Oula, gamin. Non. On sera plus patient que toi, Friendship. On n'est pas en train de tourner une vidéo. On n'a pas des impératifs de temps, nous. Pas du tout. Aucun. On fait ce qu'on veut. Avec nos cheveux. Tu fais ce que tu veux avec nos cheveux, toi, ou pas ? Allez, c'est placé. Je faisais ce que je veux. C'est passé par là. Mais je ne peux plus. Je le sais que c'est par choix. Je voulais faire croire au... Techniquement, je peux faire ce que je veux, là. Je voulais faire croire à YouTube que tu étais calvicié. Non, pas du tout. Il y a encore de la masse. On est bien, là. Les jaloux diront, ça commence à attaquer, là. Moi, ça attaque aussi. Ça attaque chez tout le monde. Moi, je me moque, mais je suis bien attaqué. Ça a été abordé par l'âge. On aborde Val. Non, laissez-moi. Moi, c'est genre... Ça a commencé par là. Tu vois, ils ont creusé. Ils ont fait une petite percée. Et après, ils se sont dit. T'es... On bloque un peu. On va passer sur le técho. Et on va peindre un peu, tu sais. C'est 14-18. Ils ont fait une tranchée, les mecs. Et ils attendent. Bah, du coup, à terme, je me dis que je ressemble un peu à Vegeta. Vegeta ? J'aime bien. Qu'est-ce qu'il va dire sur son niveau de la puissance ? 8-700-1000 ! Attaque ! Il est bien au-delà des 8000. Il est bien au-delà des 8000. Quoi ? Il n'a rien à voir. Tu as l'impression que c'est pas le même... Pas le même manga. Eh, non. J'aurais pu aménager les décombres, mais je n'ai pas envie de donner un land. Il contre. Il contre. Grand bien l'Ufas. Il contre la maladie du contre. Bah, laisse-le. Qu'est-ce-le ? Je ne fais même pas exprès de chanter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis... Ça, c'est la fatigue, ça. C'est peut-être parce que j'ai appris une très bonne nouvelle aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. T'es propriétaire ? Non, elle va dire que t'es propriétaire, c'est pas vrai. J'ai 5 euros, j'ai acheté une maison. Ouais, coup de bol. Eh, bon tour, hein. Eh, du coup, non. Allez, on le dit ? Non, on ne le dit pas tout de suite. Et pourquoi ? On attend si jamais il y a un problème entre-temps. Ouais, pas de problème. On pourra le dire en stream. Ouais, ça va. Un peu plus tard. Si tout se passe bien... Ah, moi, je te balance. Tu m'en fous. Non, non, non. Avec quoi ? Non, non, franchement, je suis... T'as peur ? Je ne suis pas superstitieux, mais pour le coup... Ah, d'accord, ok. Bon, bah, vous ne saurez rien. Ah, du coup, là, elle n'est pas contente. Mais ils sont là, genre, Ah, ils vont le lire ! Ah, ils ne vont pas le lire. Allez, je le dis. Non, je ne le dis pas. Ah, je ne sais pas. J'ai envie de jouer téferi, là, du coup. Au pire, personne ne vérifiera. T'imagines ? Il vérifie. Oh, ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Allez, dis-le. Je le dis ? Ouais. Je te fais une annonce en mode américaine. Je passe mon tour. Je le dis. Tu me dis ? Ah, je voulais faire fumiguer. Ah non, je vais faire un aménagement. Dans trois. Deux. Qu'est-ce qu'on fait dans 3-2-1 ? Je fais une annonce américaine. Vas-y, je fais une annonce américaine. PL emménage et son adresse, c'est le... Non. Alors, oui, du coup, PL prend un appartement, donc... Ça y est, tu l'as dit ? Eh oui. Eh oui. Normalement, si tout se passe bien, je vais avoir un petit appartement au calmezé. Un petit chez-toi. Un petit chez-moi. Et avec un petit bureau pour avoir un vrai setup, du coup. Voilà. Après, le matériel sera le même pour l'instant, mais on aura... On ne sera pas obligé de tout démonter à chaque fois. Un changement de décor, du coup. Et on ne sera pas obligé de monter et tout démonter. Je vais aménager les décombres, tranquille. Je vais exiler ça, moi. Et du coup, voilà. Ouais. Tranquille. Et écoute, ça a l'air quand même bien parti pour que le... Ça a l'air bien parti. Le bail te soit confié. On nous a dit, c'est d'accord. Donc, normalement... On t'a dit, c'est d'accord. Il manque la signature, mais on t'a dit, c'est OK. Mais jusque-là, on nous a dit, c'est bon. Bon, ça va, alors. On peut le dire. Ouais. Je pense qu'on est bien, quoi. Donc, ça sera vachement plus agréable pour streamer. De venir chez toi. Enfin, chez toi. Ouais, je serai déjà chez moi. Voilà, tu seras déjà chez toi. Il n'y aura pas besoin de tout setup parce que ça prend tant fou à chaque fois de démonter. Vous ne voyez pas, là, il y a deux immenses soleils, là. Ouais. Eh bien, fin de tour, hein. On ne va pas être plus pressé que le citron. Non. Non, non, non. Désolé, du coup, j'ai relancé la game comme à chaque fois et c'est super long. Mais bon, les gens apprécient quand c'est long. Parce que quand c'est long, c'est bon. C'est bon duel. T'as trixé. C'est beau. Combien il y a de cartes au cimetière ? Un que quatre. Parce qu'en fait, on exile bien. Tu vois, je peux balancer ton adresse en live pour Galerie ? Tu la connais ? Oh, quand même. C'est vrai ? Je connais celle d'un truc qui est à côté, quoi. Oh. Malin. On pose une plaine. Malinx. Je ne connais pas le numéro, mais je connais la venue, quoi. Si vous allez là, vous cherchez. Vous attendez. Il n'est pas long, hein, quoi. Vous allez tomber dessus, quoi. Eh oui. Ça va changer le setup, ouais. Ça va être un confort, surtout pour nous, en fait. En vrai. Pour eux, ça ne va pas changer grand-chose. Mais... Un tour. Là, ouais, il faut aller chercher le meublement. L'entertainment. L'ameublement, ouais, ouais. Eh bien, moi, je suis dans l'ameublement, là. Genre là, toi, tu es dans l'ameublement, mais là, sur cette vidéo, c'est Ikea. C'est-à-dire qu'on fait les courses, on est samedi, les 17h, et t'es à ça de t'engueuler, quoi. Moi, je veux ce meuble de télé. Moi, j'ai vu cette table. Eh oui. Puis l'adversaire de... Bon, ça va qu'encore, je trouve qu'il a un rythme. Enfin, il joue vite, tu vois. Ouais, bah, il pioche, il pose son landre. Non, mais il est cool, tu vois. Ouais. Ça balance comme ça, la plaine. En même temps, on va pas mal jouer pour accélérer le gameplay, hein. Eh non, parce que si en plus, je relance une partie et qu'on perd... Mais généralement, quand elles sont longues, on n'est pas contents. Alors lui, il veut casser le Field of Ruins parce qu'il va retourner son Ascanta. Bah, il a bien raison. Du coup, je vais casser moi-même... Le Field of Ruins. Le Field of Ruins. Et... Pour casser... On a son landre de pauvre. Son landre de pauvre, tiens, ça t'apprendra. Oh, ils sont condescendants, t'es. Ils sont pauvres. Oui. Euh... Le Ni, là ! Je sais pas si on va en chercher deux, du coup. Ah non, non. Non, parce qu'il a rien cassé. Du coup, il a perdu son landre. Tu veux refuser ça, Ascanta, ou pas ? Mais si jamais tu refuses... Eh ben non, ça va être redemandé le trigger à tous les tours, donc ça va rien. En fait, c'est au début de votre entretien, donc si tu refus une fois, il va pouvoir le retrait. Je peux proscrire. Tu peux proscrire maintenant, par contre. Ça doit être valable. Moi, je pense. Je tente. Au pire, j'ai encore un contre, donc. Hum... Tu habites ici. C'est un endroit... Curieux. Curieux. Il veut refuser. Est-ce qu'on refuse, nous aussi ? On prend le risque, du coup, qu'il set-up ce qu'il veut ? C'est quoi qu'il a envie de set-up ? Parce que là, s'il set-up ce qu'il veut, c'est-à-dire Teferi, est-ce qu'il a encore la mana pour nous contrer, sinon on fait Teferi sur son Teferi ? Il a encore 2 mana s'il a un negate. Ah ouais, donc... Et non, il aura 4 mana s'il fait Teferi. Ah ouais, donc le mec est horrible, quoi. Donc on... Ouais, on laisse passer. On laisse passer. Et le mec a tout. On part du principe que le mec a tout. Oui. Voilà. Parce qu'après, il est quand même à la moitié de son deck, bon. Il y a moyen qu'il ait quand même tout, quoi. Mais nous, on n'a pas tout, hein. Moitié du deck ou pas. Il n'avait pas tout. Mais il n'avait pas tout. Mais il n'avait juste pas tout. Il n'avait pas tout, Diallo. Ouais. Je suis pensé, en plus, dans ma tête. Ah, je retouche mon book, dis-donc. Et moi aussi, depuis tout à l'heure. Mais ça, c'est parce qu'on est focus. Parce qu'on est booké. On est over ? On est over booké. Ok. On est carol booké ? Ah, et ben, dis... Oh putain, tu vas prendre ta negate. Et là, tu vois, tu te dis, en mode, il va établir une espèce d'asymétrie entre vous deux. Ouais. Tu vois, genre, moi, j'ai le droit de faire Mumuze, mais pas toi. Et ça va être relou, ça. Eh ouais. Non, je pense qu'il n'y a pas negate. Il ne joue pas negate en tricolore. Oh, méfie-toi. Ça fera un moment pour le best-of-skill. Eh non. Passez le tour. Passez le tour. Passez le tour. T'as combien de cartes dans le graveyard ? Oh, yes. On se retourne directement. C'est bon, ça. On se retourne. Début du tour. Allez, résolution. Résous-moi ça, là. Je dis OK. Allez, Friendship, abandonne. Je crois que t'as... Là, il doit avoir, quoi ? Deux prix ultimes et quatre... Et on n'avait pas une... Pas de prix ultimes, c'est Castdown, Brass-Cast-Contempt. Enfin, que des cartes qu'il ne peut pas jouer, j'imagine. On n'avait pas un truc à repiocher, nous ? Comment ça, repiocher ? Rejus du second soleil. Et on a dû mélanger. Je ne sais plus par quel... Par quel bilvezé. Ouais. Comment on a fait, d'ailleurs, pour remélanger ? Ah, il y va. Bah, bah, vas-y. Ah, j'y vais. Il peut Serge-Franc-Conta pour aller chercher un contre. C'est conseillé. Il n'y a pas besoin. Refus, OK. Refus d'autempérer. Il fera fin de tour clin d'œil sur son TF. Ouais. Kicker, bien sûr. Pour qui me prends-tu ? Bien sûr, pour qui me prenez-vous ? Il va détape Serge-Franc-Conta et tout. Il est trop fort, ce nom. Mais non, mais ne résout pas. Tu fais clin d'œil en réponse. Bah, je peux résoudre. Ah oui, non. Ah pardon, je croyais que c'était résoudre, détaper ses lampes. Mais non. Je ne comprenais pas, moi. Attendez, enfin, je n'ai pas le temps de m'amuser. Ah, ce serait trop beau qu'il joue la version avec les plans supplémentaires. Ah, c'est vrai. Ce serait sympa, quoi. Ah, c'est sympa, tiens. Alors, quitte à mourir, autant qu'il soit beau. Autant une belle fin, quoi. Ouais, voilà. Choisir l'endroit et l'heure, quoi. Ouais, très important. Pas tant que ça. Non. Non. Oh my God. Eh bah, du coup, il a tout. Eh, quand on a tout, on a tout. Quand on a tout. On a tout. Ah, oui. Eh, oui, c'est bien, mais... Mais bon. Oui. Mais bon, c'est bon duel. Eh bah, là, on va faire le petit teferi. Ouais. Tef, c'est une tour refus. Eh, zat. Eh, zat, lit. Tef fioché ou tef-3 sur son tef. Ah, tef-3. Tef-3, 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 tef-3. Instantanément. Tef-3, 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 tef-3. Enfin, en canon, tu sais. Ouais. Ça va être horrible, je pense. Ouais, je pense. Parce qu'on ne sait pas le faire. Eh oui. Eh oui. Parce que... Ah. Pardon. Ah oui. Friendship first. Il n'a pas Search Force Compte. Non. Après, combien il y reste de cartes dans la papatte ? Si on compterait. Euh, je sais. Ah, t'es... Attends un peu. Est-ce que tu as envie de contrer sur un tef qui n'a que un ? Oui, de... Parce que s'il ne peut pas me le gérer, je continue à faire de la value. Et moi, j'ai un écart de cartes, donc... Bon, bah vas-y, attends. Parce que moi, je t'ai là en mode de... Tu le laisses passer, après tu fais Ascanta, tu reprends un tef, tu vois. Le truc, c'est que j'ai déjà un tef au cimetière. Hum. Et un tef, du coup, qui irait également au cimetière, si je veux me l'exiler. Enfin, qui serait exilé, du coup. Pas au cimetière. Voilà. Donc, j'essaie de les garder un petit peu, je les préserve. Ok, ok. Bah, il ne l'a pas. Enfin, s'il n'a pas contré ton tef de base, à moins qu'il ait ploché le refus sur sa draw, il n'a rien, là. Bah, il peut se faire Ascanta pour contrer. Mais, mais... Oh, il est fort. Oh, il est fort. Ils sont passés, il fallait que ça passe. Ouais. Il fallait que, voilà, quoi. Mépris de Vraska. Tu vas te rendre compte, dans quelques semaines, on pourra faire, pour deux, je détruis des ferries. Pourquoi ? Assassin's Trophy. Ah oui, c'est vrai. Et tu vas chercher un land, tiens. On va chercher ton land. Jeunot. Pour deux, quoi. Après, on pourra faire Mépris de Vraska sur Vraska, aussi. On peut déjà le faire. Ouais, c'est vrai. Et il a besoin de teférer, en plus, ça. Incroyable, ça. Il est bon, quoi. C'était le mec qui nous fait... Mais nous, on va faire Ascanta dans Teferi, Teferi. Et on va reprendre l'avantage. Il y a encore un Teferi, non, par là ? Ça cogite, hein ? Eh bien, voilà, c'est bon, du coup. Cogitou, sergotoum. Cogitou, mergossom. C'est... Je pense donc où je suis, non ? Il y a un vrai comme ça, je crois. Ouais, mais je crois pas que ça soit... Dites-nous dans les commentaires si vous êtes latiniste. T'avais fait latin, toi ? J'ai fait latin, j'ai même fait grec. Ah ouais ? C'est les bons élèves, généralement, qui font ça. Écoute, je fus. Tu fus ? Moi, j'étais pas trop mauvais élève, mais j'ai pas fait, tu vois. Eh ouais. Eh non ? Qu'est-ce que tu fais, gamin ? Je fais ça. Pourquoi on fait pas... Attends, tu peux faire ça plus Teferi, quand même. D'accord. Je peux pas faire ça plus ça plus Teferi. Non. Je peux faire ça plus Teferi. C'est meilleur, non ? Après, il faut qu'il y ait un Teferi. C'est que les 4 cartes du dessus. Mais on a vu que dans 2 tours, il y avait un Teferi. Ah non, c'est lui ! C'est lui ! Ah mais c'est pas grave. Tu fais d'abord ça et s'il y a pas Teferi. Ah oui. Ok. Ah oui, oui. Ah bah voilà. Oh là là. Attends. Oh, ça m'écœur quand t'es bon comme ça. Eh oui. Est-ce qu'il a un negate ? Non, ça va. Du coup, là, on fait plus 2. Ouais. Euh, plus 1. Ou moins 3. Mais non. Mais non, tu fais moins 3. Attends, 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 attends. Fais voir le champ de bataille. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, on va mettre son Teferi et on pourra rien y faire. Donc t'as peut-être raison pour faire plus 1, là. Attends. S'il faut faire plus 1. Ouais, obligé. Et c'est de la marde, bien sûr. Oui. Et euh... Ouais, et tu dégages la Askenta. Et on peut faire ça kiké. Ça kiké. Bah parce que lui, il va faire moins 3 sur notre Tef, en fait. Je pense. Et du coup, on kikera... On kikera fin de tour. On va kiker fort. Ah non, il pioche. Bon, bon, on kikera fort. Bah, il va peut-être faire ça. Je vais ou te faire et je fais moins 3. Tant mieux. Ça fait un Teferi de moins à gérer. Pour le coup. Oui. Quoique, je sais même pas si tu fais pas plutôt Askenta fin de tour. Peut-être supérieur. Ah oui, si j'ai toujours mon Teferi, je fais Askenta. C'est sûr. Je pourrais aménager les décombres, mais bon. Je vais aller laisser la russon pour l'instant. Ah. Du coup, là... Ah, un petit contexte. La vidéo devient longue. La vidéo est sur... On est sur du petit... De la petite heure, là. Après, les gens voient UW-Control, ils se disent bien que ça va pas durer 15 minutes. Ah, si on fait UW-Control 15 minutes, ils se disent non. Ouais. Pas normal. C'est pas le vrai. Nous, qu'est-ce qu'on fait, du coup ? On fait Askenta. Ah oui. Oui. Oui, monsieur. Et là, il a plus de cartes que nous. Il a un contre après, mais... Si je l'apprends, il va l'avoir. Ah, donc c'est la meilleure lueur de génie, je pense. Mais si je la prends pas, elle repart en dessous. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on remélangera. Ah, j'aurais dû la prendre. Fais moins 3 pour voir s'il fait 10 zolos et paf, tu le fais approche. Qu'est-ce que t'en penses ? Coquin Val. J'aime ça. J'aime cette façon de penser. J'espère qu'il n'y a pas de 10 zolos. Attends. Il y a un negate, 2 10 zolos, une 5 opes qui sont passées. Ça fait plus beaucoup. Il y a quand même moyen de moyenner. Vas-y, juge toutes les cartes que tu veux, Yogi. Enfin, pas toutes, toutes non plus. Pas toutes, toutes, toutes. Ok, ça c'est la marde. Ça c'est même pas du chocolat ça. Ah ouais non. Ce silence pesant. Ok. C'est vrai. C'est mon bébé. Et c'est le gain. Trop bien. Trop bien. On jouait pareil que lui. Mais nous, on jouait. Hop, je gagne. Tu me le montres deux fois. Tu la vois une fois, tu la vois deux fois. C'est des génies ce qu'on rajoutait, les deux petites approches comme ça. On est des génies quoi là ? Bon, on a copié. On a copié. Et quand on copie les génies, on est un peu des génies. On est un peu des génies. Parce qu'on les comprend. Parce qu'on les a compris. Parce qu'il y a les génies incompris. Et on a compris les génies. Tu vois, le mec il a dit la terre elle est ronde. Les gens lui ont chié dessus. Moi j'ai dit, c'est pas bête ça. C'est vrai que moi quand je monte très haut sur une chaise. Il y a mon oeil. C'est un peu comme as tu vois. Je bigle un peu tu vois. Sur les côtés ça penche. J'ai dit trop sur une chaise. Il faudrait que ce soit une chaise en mode... Ah bah très haut. Sur une grande chaise. Non mais en vrai, au bout de quelques mètres déjà, tu peux, sur un truc tout à fait plat, tu peux observer la courbure de la terre. Ah bah oui, mais sur une chaise. Il faut que ce soit une chaise à échasse. Une chaise d'arbitre. De tennis. Tu n'as pas précisé la chaise. Du coup, on va mettre fin à cette vidéo. Il fallait montrer Olivier Thoamau des tracteurs de la terre ronde. Oui c'est vrai. Tout simplement. Et puis il court comme ça là, donc forcément. Eh oui. Parce que le stade est géant. Ils ne savaient pas quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On finit en joie. On finit en joie. J'espère que vous avez apprécié nos petites chansons et la dernière game qui était rondement menée. Comme ça. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada